Musique Bienvenue à cette capsule sur les mangeoires aux oiseaux. Dans cette capsule, on va créer des mangeoires aux oiseaux pour vraiment aider les oiseaux, surtout en période automnale, hivernale, quand ils auront beaucoup moins de nourriture disponible. L'idée de cet atelier, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à des animaux, dans ce cas des oiseaux, comprendre un petit peu de quoi ils se nourrissent et vraiment les aider pour se nourrir. On peut leur demander s'ils ont déjà vu des oiseaux. Ça peut être des oiseaux, par exemple, des pigeons, des moineaux, des gardinaux. Et on va aussi leur demander qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce que mangent les oiseaux. Donc ça va être principalement des graines, mais ça peut être aussi des insectes. Pour cet atelier, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc premièrement, des rouleaux, rouleaux de papier toilette, en carton. On va aussi avoir besoin de ficelles. Une pince à œillets, des ciseaux, une fiche, dans ce cas, c'est nous qui l'avons plastifiée, avec les différents oiseaux. De la graisse végétale, une cuillère en bois, idéalement. Sinon, ça peut être aussi des cuillères en métal. Et des graines en mélange pour oiseaux. Donc, une première astuce, ça va être de distribuer ces fiches aux jeunes, puis qu'ils nous disent c'est quels oiseaux qu'ils ont déjà vus. Ils peuvent aussi lire un petit peu la description. Et en même temps, nous, comme animateurs, on pourra commencer à percer, ici, nos rouleaux. Et on va aussi couper des ficelles. Donc, la longueur, vraiment, dépend d'où est-ce qu'on va les attacher. Mais je vous recommande une sorte de 2-3 pieds, c'est l'idéal. Voici. Un conseil, coupez-en beaucoup d'un coup. Comme ça, ça sera prêt quand les enfants auront peut-être percé tous les trous. Ou vu tous les oiseaux, vous serez prêts pour l'activité. Ça revient l'étape où on va étaler la graisse végétale sur le rouleau. Donc, pour ça, j'ai ma petite cuillère. Je viens prendre un petit peu de graisse végétale. Et l'étaler sur tout le rouleau. Donc, encore ici, on peut dire aux jeunes de bien, bien, bien étaler un peu partout cette graisse sur le rouleau. Donc, c'est important qu'il y ait beaucoup de graisse, mais vraiment étalée pour que les graines puissent bien coller. Quand on a notre rouleau, on va procéder à l'étape la plus amusante pour les jeunes. Ça va être de rouler dans les graines. Donc, pour ça, on va juste rouler, 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 rouler dans les graines pour qu'elles accrochent bien. Maintenant, on peut prendre la ficelle, l'insérer ici, là où on a fait le trou, et faire un petit nœud. Ça dépend des enfants, ils savent déjà ou pas faire des nœuds. On peut les aider, et si jamais il y en a parmi eux qui savent déjà faire des nœuds, on peut demander qu'ils aident leurs amis, leurs copains, pour faire un petit nœud. Donc, une fois qu'on a notre mangeoire oiseau, on va pouvoir l'accrocher. Donc là encore, vous pouvez demander aux enfants, c'est quoi le meilleur endroit pour accrocher ce mangeoire oiseau. Idéalement, ça peut être sur une branche d'arbre ou d'un buisson. Ça va être l'endroit idéal, qu'ils soient un petit peu en hauteur. Et généralement, les oiseaux, ils prennent une semaine à trouver leur nourriture. Une fois qu'on a accroché et que tous les oiseaux ont mangé les graines, on peut récupérer notre rouleau. Éventuellement, ça dépend de son état, on peut le composter, ou bien on peut en refaire un autre. Idéalement, on enlève la ficelle parce qu'elle se décomposera beaucoup moins facilement.